Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle découverte, une découverte qu'on va faire aujourd'hui sur Game Over Quest, un petit jeu indépendant qui est développé entre autre par Thomas Sirix de la Tomatoteam, qui est également youtuber, je vous mettrai la chaîne dans la description, et c'est un jeu qui sera gratuit quand il sortira, normalement pour Noël, mais ils ont lancé en fait une campagne Ulule pour pouvoir obtenir une version physique du jeu si vous voulez, avec une belle boîte, avec des goodies etc, qui n'est pas encore terminée, je vous mettrai également le lien dans la description si vous voulez y participer, et ils ont demandé en fait, ils ont fait un petit appel pour savoir si des gens, des youtubeurs, des vidéastes seraient intéressés pour faire une petite présentation du jeu, et comme le concept a l'air ma foi plutôt fun, je me suis dit que j'allais vous montrer ça, si jamais ça vous intéresse et bien sachez que vous pourrez y jouer totalement gratuitement à partir du 24 décembre, et que vous pouvez pour 20 euros en gros avoir une version physique avec une belle boîte, parce que mine de rien, ça se fait rare les versions physiques avec des jolies boîtes. Donc qu'est-ce que c'est que Game Over Quest ? Game Over Quest c'est un RPG, le Quest laissait un petit peu deviner le truc, sauf qu'en fait le concept et bien c'est que pour avancer dans le jeu il faut mourir. Alors on va voir un peu comment ça se passe, j'ai juste vu la description, j'ai pas joué encore autre que les 30 premières secondes pour faire des tests de son, donc on va voir un petit peu ce que ça donne, et on est parti pour une nouvelle partie. Alors, ok donc on est sur un petit jeu déjà à la Pokémon entre guillemets, au niveau des graphismes, parfait. Alors on commence, on est par terre, c'est bien, on est ridicule dès le début. Ah, tu t'es enfin réveillé, on t'a retrouvé près du campement cette nuit, tout seul au beau milieu de nulle part. Alors oui, le jeu est entièrement en français, c'est fait par des français, donc il est totalement originellement en français. Excusez-moi mais où suis-je exactement ? Ok donc ça c'est moi, très très bien. Tu trouves dans la forêt fantastique le point central du monde de Gover. Certes, tu n'as pas l'air d'être du coin, alors laisse-moi te mettre en garde, ce monde est très dangereux pour les étrangers. Dangereux, vraiment ? Notre peuple a une devise. Le temps n'est qu'une porte, la mort n'est qu'une fenêtre. Ok. Est-ce que tu comprends ? Euh, pas vraiment, non. Bon, bon, eh bien, on va tester ça tout clairement. Ah ! Ok. Ok, bah ça c'est fait. Donc du coup, on est mort. Il nous a buté, le con. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Est-ce que c'était un rêve ? Ok, donc on a la petite explication sur les touches. Donc des flèches, on peut courir et on peut utiliser la barre d'espace pour valider. Bon, ça paraît assez simple. Ok, donc le vieux a disparu visiblement. Très bien. Donc on peut courir, sinon on marche. Euh... On peut activer des trucs. Les bouteilles sont vides, vous ne pourrez pas nouer votre désespoir dans l'alcool tout de suite. Ah, l'arnaque ! C'est de l'eau potable. Je me demande si les petits trucs qui flottent dedans sont potables aussi. Ok. C'est rempli de champignons bizarres. J'ai peur. Alors, toi, tu mets l'air d'avoir une bonne tête de mec qui va nous aider. Noé, besoin d'aide, tu vas savoir quelque chose. Ok, donc lui, il nous propose de l'aide. Bah, on va lui demander des choses. Les objets verts n'ont rien de spécial, ils ne supportent pas les retours temporels. Les objets rouges sont magiques, ils restent avec toi même si tu meurs. Ah, c'est effectivement très utile. Tes actions ne sont définitives que si, de la magie entre en contre. Tu verras au fil de ton aventure que parfois la source de magie n'est pas définie. Ne t'inquiète pas, dans notre monde, certains êtres veillent et tu n'échappes pas à leur vigilance. Je sais pas si ça me rassure. Tu disparaîtras de la mémoire de tous ceux qui n'ont aucun pouvoir, sauf s'ils ont été affectés par une de tes actions irréversibles. N'oublie pas non plus que tu ne perds pas tes souvenirs. Ok, donc on va voir un gameplay qui va être vraiment assez particulier, j'ai l'impression. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand on meurt, tout ce qui n'est pas magique fait qu'on disparaît. On est vraiment mort et on part à zéro. Mon frère et moi sommes ici pour te guider. Ok, donc ça c'est Néo, l'autre c'était Noé. Alors, le compteur de mort. Il augmente à chaque fois que tu découvres une nouvelle façon de mourir. A quoi cela sert ? Si tu ne le sais pas encore, tu le découvriras vite. Une nouvelle façon de mourir. D'accord, donc si je meurs de façon identique, ça ne marche pas du coup. Ton inventaire contient trois pages. La première est là pour les objets normaux, pour les objets magiques. Et récapitule les différentes morts et le nombre de fautes que tu les as subies. D'accord, donc on a un inventaire. Objet, objet clé et mort. Ok. Pour l'instant on a juste la première mort. Parfait. Quoi d'autre ? La course. La touche maghe te permet de courir, mais attention au pied sur ton chemin. Ah. La sauvegarde. Tu ne peux sauver de ta progression que lorsque tu meurs. Ok. Très bien. Mourir pour sauvegarder. Le concept est vraiment fun, je trouve. Ça change. Les échos ressemblent à des feux follets bleutés ou violets. Ils sont des fragments de souvenirs d'événements importants dans notre monde. Si tu en trouves, tu auras bien de la chance. Ils sont en général cachés. Les gens racontent qu'une grotte leur est dédiée dans la forêt fantastique. Ok, bon bah on est dans la forêt fantastique, je crois. Est-ce qu'on peut prendre une hache ? Cette souche est un peu différente, mais elle compte quand même. Première souche. J'en suis à une souche. D'accord, donc on peut ramasser des trucs. La fleur, on ne peut pas la ramasser. Est-ce qu'on peut faire des trucs avec les armes ? Non. Ok, ici on ne peut pas passer pour aller voir le champignon apparemment. D'équitois. Bonjour, je suis Mélès, contre-mère de l'exploitation forestière. En quoi puis-je t'aider ? Pouvez-vous me parler un peu des environs ? Nous sommes au cœur de la forêt fantastique, la plus grande forêt de Gauvert. Mon entreprise, Lumber & Jack, approvisionne les autres contrées en bois depuis des décennies. Si votre commerce est si prospère, pourquoi vivez-vous dans des tentes ? Euh... On sort d'une période difficile. Ah. Mais la forêt est de nouveau resplendissante et les armes prêtes à être abattues. Si tu as le temps, on passe voir Megail. Ils seront heureux de voir une nouvelle tête dans le coin. Et fais quand même attention à toi, c'est bon à une étrange influence sur les gens. Ok, alors là, il y a une tombe. Ça met l'ambiance. Si je suis noyé, étouffé dans son verre d'eau. On peut mourir en... Euh... On me confond des verres d'eau. Ces champignons ont une belle couleur. Et si j'en mangeais un ? Il sent bon le sous-bois. Je vais me régaler. Crunch, crunch, crunch. Crunch. Ah. Ok. On est mort. Ça, c'est fait. Ok, on sauvegarde à chaque fois qu'on meurt. Je n'ai pas rêvé. Je suis bien mort. Oui, on est bien mort. Ok, on revient. Alors, du coup, est-ce qu'il se souvient de moi, lui ? Bonjour. D'accord, donc on commence effectivement au début. Il ne se souvient plus de moi, quoi. Je suis mort, donc il ne se souvient plus de moi. Très bien. Le clébard. Ah, ce n'est pas un clébard, c'est un chat. Ouh là, putain, la vache. Particulier, le chat. Un jour, je serai un peu riche. Il s'appelle Flouze, le gars. Ça fait plaisir de voir des jeux avec des... Des jeux de mots français. Une balançoire ! Tout comme j'étais un petit garçon. Quelqu'un a répondu de la glu sur le siège, la bonne blague. Inutilisable, du coup. Ok, très bien. Bon, on a trouvé un deuxième moyen de mourir. C'est cool. On peut bouffer le champignon et crever. Est-ce qu'on peut... Boire l'eau et crever ? Non, visiblement non. Alors ici, on a un garde. Bonjour, puis-je passer ? Non. Personne ne sort tant que vous ne m'avez pas remis votre relique. Fais pas l'innocent. Je n'apprécie pas qu'on me mente. D'accord. Visiblement, lui, il va nous emmerder. Ah, ici, il y a une souche. Première souche. Ah oui, d'accord. Vu que je suis mort, l'autre, on ne l'a plus, du coup. On ne l'a plus, du coup. Souche est un peu différente, mais elle compte quand même. J'ai trouvé deux souches. Ah ouais, la vache, il faut recommencer. Est-ce que ça apparaît dans mon inventaire ? Non, ça ne apparaît pas dans mon inventaire. On voit que je suis mort grâce aux champignons, également. Est-ce que dans cette caisse, il y a des trucs ? Oui, rien. Est-ce que dans ceux-là, on peut picoler ? Non, pas. Hop là. Alors, t'es qui, toi ? Un ivrongue qui dort. Hein, quoi ? Mon rum ! Tu as tout bu, mon rum. Eh, on se calme. Non, non, c'est vous qui. Moi ? Sûrement. Je verrai ça plus tard. Ils seront d'or. Ok, très bien. Stono sent le rum et semble le vide. L'autre aussi, oui. Est-ce qu'on peut... What ? Vous venez de maltraiter cette pauvre-là innocente. C'est un crime fédéral. De quoi ? Vous ne savez décidément pas vous tenir tranquille. Un petit séjour en prison vous fera le plus grand bien. Mais j'ai à peine commencé à lui parler à la poule. J'en ai pour des jours. Eh oh, il y a quelqu'un ? Je meurs de faim. Je ne vais quand même pas mourir ici. Ok. D'accord. Très très bien. J'ai gagné au loto. Je suis riche, riche. Tout ça grâce à ce port de bonheur acheté chez Méphistroch. Je ne croyais pas, mais ces objets magiques sont bien réels. Ah ah ah. Boutique ? Étrange, il n'y en avait pas les fois précédentes. J'avoue, je ne me souviens pas. Bon, je crois que maintenant, il n'y a plus de doute possible. Qu'il disait Soviem déjà, la mort n'est qu'une fenêtre. C'est pour utile que dans ce monde, il y a des choses qui attendent ceux qui meurent. Donc là, on a un tour en prison. Ok, on est mort en prison, sympathique. Donc on va du coup éviter de reparler à la poule, parce que j'imagine qu'on peut mourir plusieurs fois. Alors vu qu'ils nous disent d'aller par là, on va se le faire. T'es qui toi ? Oui, oui, Méphistroch vient d'ouvrir. Entrez, venez découvrir nos objets magiques. Faisons ça. Alors. Bonjour, bienvenue chez Véphistroch. En quoi puis-je vous être utile ? Faustine. Euh, eh bien... Est-ce que vous êtes à la recherche d'un port de bonheur ? Cherchez-vous la richesse, l'amour, la fertilité. J'ai tout un panel d'objets magiques aux vertus incroyables, tous disponibles au prix unique de votre âme. Ok. Je ne cherche rien de tout ça, j'ai d'autres soucis plus urgents. Vous pensez ne pas en avoir besoin, mais attendez de les essayer. Je peux vous proposer une période d'essai gratuite de 48 heures sans engagement. L'offre d'essai sans engagement nécessite un dépôt de garantie de 99,99% de l'homme du client. À l'issue de la période d'essai, les dépôts de garantie est automatiquement débité, sauf sur demande express d'annulation formulée par le client pour les recommandés à R. Vraiment, je n'en ai pas assez pour payer ? Ne vous en faites pas, Méphistroch propose un système de paiement en trois fois sans frais. Laissez-moi juste faire un devis. Mais cette âme, elle n'est pas comme les autres. C'est comme si elle avait déjà vécu plusieurs vies, c'est incroyable. Euh, si vous le dites ? Enfin bref, ça change tout. Repartons de zéro. Bienvenue chez Méphistroch. Je m'appelle Faustine pour te servir. Tu veux dire que je te tutoie, au fait ? Ok, donc, elle s'est transformée et maintenant c'est un petit démon, on dirait. Vous êtes une démone, en effet. Je vends des objets magiques aux mortels en échange de leurs âmes. Tu sais, elle veut coup du port de bonheur, caché ma édiction, blablabla. J'allais faire de même avec la tienne jusqu'à ce que je découvre à quel point tu étais spécial, là. Spécial ? Ton âme, elle est si grande. Je la veux. Ok, pardon, je m'égare. Ton âme ne ressemble pas à celle des autres, elle a déjà connu la mort trois fois. Quoi ? Explique-moi quel est ton secret. Bah, j'en ai pas la moindre idée. Depuis que je me suis réveillé ici et que ce vieil homme m'a fait je ne sais quoi, à chaque fois que je meurs, je reviens à mon point de départ et tout redevient comme avant. Hum hum, vu comment tu décris la chose, on dirait que tu es victime d'une malédiction. Comme une boucle temporelle dont tu serais le centre. Très intéressant. Parce que ce que je ne comprends pas, c'est que certaines choses ne sont pas comme avant. Votre boutique, par exemple, elle n'était pas là les fois précédentes. C'est étonnant. Eh bien, dans ce cas, il ne t'en reste plus qu'à mourir encore plus. Je ne suis pas sûr d'aimer l'idée. Tu m'étonnes. Écoute, passons à un marché. Ton âme est un cas fascinant pour moi. La malédiction et la mort, ça me connaît. J'en ai fait mon métier. Si tu promets de venir me voir et de partager tes âmes avec moi, je t'aiderai dans ta quête. Après tout, ta priorité en ce moment, c'est de retrouver le vieil homme qui t'a jeté ce sort, pas vrai ? Euh, oui. Tu es capable d'accumuler des âmes, une par mort, différente, vécue. Avec ça, tu auras accès à des artefacts exclusifs venus tout droit des enfers et sélectionnés par mes soins. Du coup, tu es le bienvenu dans ma boutique qui vient me rendre visite quand bon te semblera. Tiens, voyons dès maintenant à quoi tu as droit. Pour avoir accumulé trois âmes, je vais te proposer les ossements du sorcier. Selon la légende, ils ont appartenu à un sorcier aux immenses pouvoirs. Donc c'est un objet rouge, a priori, donc il va rester avec moi. Ça t'intéresse ? Bah oui, regardons. Excellent choix. Parfait. Mais juste une question, qu'est-ce que je suis censé faire de ces os ? Eh bien, est-ce qu'il y a moins que j'hérite des pouvoirs du sorcier grâce à son squelette ? Pas que je sache, non. Est-ce que je peux le ramener à la vie avec un rituel ? Tu pourrais essayer, mais il manque quelques os dans le lot, donc le rituel ne serait pas complet. Donc ça ne me servira à rien, en gros. Mais si, voyons, je suis sûr que tu retrouveras une utilité. Il s'agit d'une relique, après tout, ce n'est pas rien. L'enfoiré. Le magasin n'accepte aucun retour, ni demande de remboursement. Très très bien. Donc du coup, effectivement, en mourant, on va pouvoir acheter des trucs. Orbe rouge. Le pansement de qualité. Ça en va du rêve. Les moufles de boré. La balance amégrissante. L'acier de némésis. Le pot des fleurs du mal. Ok, donc nous, dans notre inventaire, on a les ossements du sorcier. C'est rouge, donc. C'est un objet-clé, mais on ne sait pas trop à quoi ça nous sert. Très très bien. Toujours besoin d'un bon vieux tas d'ossements moisis. Merci Faustine, c'est cool. D'accord, donc du coup, il faut qu'on trouve d'autres moyens de mourir. Est-ce qu'on peut se noyer ? Non. Je trouve le concept de chercher des morts différentes assez fun. C'est quoi ça, c'est un trou, ça ? C'est profond. On ne peut pas spontanément se jeter dedans. Alors là, on a le mec avec son tas d'or. J'ai de l'or à ne plus savoir comment faire, mais il n'y a rien à acheter dans ce campement. Que vais-je faire maintenant ? Tu pourrais me le filer ? Non. Ah ! Ok, donc quand on s'approche de ça, ça explose. Très bien. Eh ya ! Ce que j'appelle l'explosion, ce n'est pas dangereux ? Bien sûr que non, j'ai pris mes précautions, mes tonneaux de pompe sont à plus de 10 cm. Ok. Là où se trouvait un fier tas de bois, il ne reste plus que des cendres. Une métaphore de votre existence ? Ces tonneaux explosifs ont l'air instables, autant rester à l'écart. D'accord. Donc ici, on a le mec qui s'amuse de faire tout péter. C'est un puits. Très bien. Donc ici, on a encore un champignon, si on veut. Mais on l'a déjà fait. Donc là, c'était la prison où on est mort. Ici, on ne peut pas passer, apparemment. Ah si. Je me suis faufilé. Alors, t'es qui ? Je suis venu dans la forêt fantastique pour hésiter à mon ami Tony. Mais je courais si vite que je me suis perdu. Ah ben c'est ballot. Alors, le garde. Coucou, c'est la police. Si vous voulez les choses pas bien, tu vas finir en prison. Certes. Ah, ici, on a l'air d'avoir une forgeronne. Bonjour, un hardy compagnon. Bonjour. Je suis le forgeron de ce modeste campignon. Avez-vous besoin de quelques services ? Hein ? Bah, je ne sais pas moi. Pourquoi tu dis un ? Forgeron, quoi. C'est que vous, forgeron ? Mon dieu, mais il est complètement amorti ce pauvre type. Bah oui, qu'est-ce que... Tu vois bien qu'il tape sur un truc. Moi, forgeron, toi, besoin ? Non, non, merci, ça ira. Dis-moi, où sont tes parents ? Non, mais ça va, je... Bref, laissez tomber. Ok. Soutien-gorge sur le point de se décrocher. On va le remettre. Au secours, un pervers touche mes sous-vêtements. Ah, putain. C'est abusé. Bon, bah, on tourne en prison. Ok. Bah, celle-là, on l'a déjà eue, du coup. Donc, ça ne nous amène à rien. Alors, on va essayer de parler à la fille directement, plutôt que toucher ses sous-vêtements. Donc, qu'à faire. Je voulais la cuire des champignons à la forêt au nord, mais cet homme bloque la sortie du campement. C'est qui au juste ? Un chevalier, un mercenaire, un fan de déguisement ? J'ai besoin de ces champignons pour ma recette. Il y en a bien qui posent dans ce campement, mais disons que si j'étais toi, j'éviterais d'y toucher. Ouais, on a vu. Ah ! Je me disais, ça ressemble à une peau de banane. J'ai voulu la ramasser, mais non. Ok, d'accord. Je suis mort en glissant sur une peau de banane. Ok, très très bien. C'est complètement con, ce jeu. J'adore. Franchement, j'adore. Bon, on va essayer d'aller dans ce bâtiment. Alors, on va essayer de contourner la poule. Ça, c'est quoi ? C'est du sac de grains. La poule, elle ne nous attaque pas si on fait des trucs. Bah, il y a une souche. Vas-y, vas-y. D'accord, il y avait un trou, je n'ai pas vu. Encore mort. Il faut que je retrouve ce sujet, même si je veux rentrer un jour chez moi. Ok, donc effectivement, là, il y a une petite tâche sombre, donc en fait, c'était un trou. Très très bien. Bienvenue, mon enfant, dans mon humble église. Je suis Fleury Chiffon, le prêtre de ce campement. Putain, il y a une sale gueule. Approche, n'aie pas peur. Il a l'air sympa, l'église. Siegfried n'a jamais été le plus fûté des chevaliers et ne partira pas sans avoir récupéré la relique que tu possèdes. Mais j'ai que d'elle. Ah, mais si, j'ai des ossements. T'as toujours vu film des ossements ? Vous n'arrivez pas à lire ce qui est écrit. Son auteur ne semblait pas très doué. C'est un vrai travail de cochon. En même temps, le mec, il ressemble à un cochon. As-tu déjà entendu parler du grand schlob ? Il est notre créateur, un être divin qui guide ses enfants vers une vie meilleure. Veux-tu rejoindre notre église et profiter de sa bénédiction ? Pas vraiment. Tu finiras tôt ou tard par te rendre compte de l'omnipotence d'entre seigneur. Regarde ! Je suis assez fier de mes jeux de lumière. Ça en jette, n'est-ce pas ? Va, jeune âme égarée. Tes pattes te guideront vers mes frères. D'accord, donc on a... Ici, une espèce de religion un peu particulière. Est-ce qu'on peut faire des trucs dans cette église-là ? Dans cette caisse-là, peut-être ? Bon, apparemment rien de particulier. Mais... Mais c'est un autocollant ? Ok, donc les trucs... C'est pas vraiment des fenêtres, en fait. C'est des autocollants, c'est... Ces machins, ces vitraux, là. Ok, donc les vêtements, on a dit qu'on laissait tomber l'idée. Alors, il y avait une porte, là-bas. Avant d'aller donner notre... Notre... Notre truc à l'autre, là. On va essayer de... De voir s'il n'y a pas d'autre chose. Alors, ici... D'un côté, il y a le trou, de l'autre, là, il y a la poule. Ça va être temps de le passer. Alors, on va quand même essayer. Je pense que si je passe par là... Si je vois, voilà, parfait. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau, ici ? Des sacs de blé... Ici, il y a des gens autour d'un feu. Oui, bon, je vous avais dit que j'étais un pro de la téléportation. J'y suis juste pas allé assez fort. Tu aurais voulu mettre encore un peu plus de puissance dans ton sort ? On sait même pas où on est. Oh, ça va, c'est joli, ici. Il y a sûrement plein de choses à voler. Il pense même pas. Je suis pourtant certain qu'avec plus de puissance... On refait un essai ? Non ! Tant qu'on ne sait pas où on s'est perdu, tu ne recommences pas tes bêtises. Ok, très bien. Alors, lui, il pêche. Le pêcheur est concentré sur sa ligne et ne fait pas attention à ce qui l'entoure. Un sac rempli d'ordures sorti de l'eau. Ok, donc là, il y a une peau de banane. On va faire attention. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On dirait des arrosoirs. Ça, c'est des caisses vides. Ici, on a un truc à eau. On ne peut rien en faire. Ça, ça a l'air des bouteilles pleines. Des bouteilles de shampoing. Ah non, merde, elles sont vides. Du shampoing, voyez-vous ça ? Ah, c'est un coiffeur ? Eh, il y a envie de changement et une nouvelle coupe de cheveux ? Euh... Petit souci, je n'ai plus de shampoing. J'ai perdu mon paye en l'ambatifolée dans la forêt. Donc, tu vas aller me chercher ça. Mais... Je trouverai bien quelqu'un pour t'aider à te procurer le premier. Le second fera chercher. Bonne chance. Salut. Ok, d'accord. Très très bien. Merci. C'est cool. Alors, est-ce qu'on peut passer ? Je pense que non, c'est mort. Ah si, on peut passer. Ça m'a l'air d'être un piège à ours, ce truc-là. C'était effectivement un piège à ours. Alors du coup, on en est où, là ? Des champignons, une belle prise, des trous, des petits trous, un tour en prison, banane. C'est vraiment complètement cool, ça joue. Franchement, il est vraiment très fun à jouer. Le gameplay est simple, en plus, c'est cool. Alors oui, il y a des pièges là aussi, du coup. J'ai l'impression que la map se modifie un peu au fur et à mesure. On va essayer d'éviter le piège. Alors, ces champignons-là, on ne peut rien en faire. Qui il y a dans cette tente ? Cette bourse est aussi vite que la vôtre. Ah bah, c'est dommage. Là, il y a un lit. Posiblement, c'est rien sous le tapis. Ah, on peut regarder sous le tapis. Il n'y a rien sur le tapis non plus. Parfait. Alors, cette souche est trop grosse pour être comptée. Ok, je ne sais toujours pas quoi ça sert de compter les souches. Ok, très bien. Alors là, il y a une banane, attention. C'est quoi, c'est un panneau ? Il n'y a rien écrit sur le panneau. C'est un panneau, effectivement, mais il n'y a rien dessus. Il y a eu notre ename, le campement, étranger. Veux-tu jouer à un petit jeu ? Oh bah, oui. Je suis en charge des activités touristiques du coin. Visite non guidée, des bois paumés, spéciologie sans lumière, bond de location pour la maison de repos, des chrysanthèmes. Sans oublier notre tour du campement, 8 lieux incontournables. Tu vas commencer par cette activité. Prends ce talisman. Ok, il y a en plus un objet rouge. C'est cool, on a un talisman du petit touriste. Voilà, maintenant tu vas devoir trouver 8 pentacles pour activer son pouvoir et me prouver que tu as bien exploré notre camp. Le premier est juste à côté de moi, car je suis bien évidemment une personne très importante. Ha ha ha. Et qu'est-ce que je gagne ? Un manoir de poche. C'est quoi ? Tu verras quand tu auras trouvé tous les pentacles. Bon courage, pigeur... touriste. Le pendentif brille un peu plus. Donc c'est bien un objet orange. Ouais. Oh merde la banane, putain. Bon on va retourner en haut, comme ça on va pouvoir chercher des pentacles. Bon il n'y a pas l'air d'avoir de pentacles par ici. Je n'ai pas été dans cette tente je crois. Je vais essayer d'y aller. C'est bien plus grand qu'il n'y paraît. Ah oui. Ah oui. Effectivement. Comme il dit. Affaire de mélèze. Ok donc là on n'y va pas. Donc là il y a un pentacle. Donc il y a des pentacles dans les bâtiments. C'est bon à savoir. Dans la vache cette tente quoi. Salut. Tu es nouveau dans le coin non ? Euh oui bonjour. Tu m'as l'air d'un grand gaillard. Tu veux un verre ? Oui mais je n'ai pas d'argent. T'inquiète pas c'est moi qui offre. Au fait je m'appelle Cépage. Barman de l'entreprise Lumber and Jack. Merci. Pourriez-vous me renseigner sur les environs ? Reprends un verre avant. Ça sent l'arnaque. Et là elle me dit qu'elle préfère mon frère. Tu te rends compte mon frère ? Oh attends ton verre est vide. C'est comme ça que je me suis retrouvé à poil. Coursé par les oeufs de mon beau-père. Et que j'ai dû me cacher chez la voisine. Je te raconte pas la tête qu'elle a tirée. Bordel. Il n'a pas l'air bien frais. Si le patron voit ça je vais encore me faire en guirlandais. Désolé. Ma tête. Je devrais retourner voir Cépage. Ok il m'a foutu dehors. Très bien. Fini de décuer ? Oui mais je ne me souviens plus vraiment de ce qui s'est passé. Vaut mieux pas ! Plus sérieusement se croise mon cousin lors de ton périple. Indique que tu viens de ma part. Il se fera un plaisir de t'offrir quelques verres. Je préférerais m'en passer. Comment s'appelle-t-il ? Olivier. Il vit au sud de Gover dans une région désertique où les soifards ne manquent pas. J'essaierai de m'en souvenir. Au revoir Cépage. Ok donc ça ne me fait même pas de mort. Je ne peux pas mort heu... Ah on peut changer le thème. D'accord. J'aimerais bien en jouer mais je m'y connais mal en instrument à corde. Il n'y a pas de passage secret dans cette cheminée. J'ai mis aucun. Ok aucun ça ne marche pas apparemment. Bien bien bien. Alors il nous restait du coup des trucs à faire là-bas. Je pense que ça, ça a l'air d'être une feuille. Il devrait sûrement y avoir moyen de faire un truc avec. Là c'est pareil, il y a des trucs explosifs là. Il va y avoir moyen de faire des choses avec. Je pensais peut-être pousser un des trucs qui s'enflamment là mais non. Alors ici il y a un pentacle. Alors est-ce que la coiffeuse elle se souvient de moi ? Non je crois que je ne suis pas mort entre temps. Il y a un pentacle parfait. Il y en a huit à trouver. Je crois qu'on en a un, deux, trois, quatre. On a fait la moitié. Je ne vais pas encore tout à fait finir. Il se peut qu'il y ait des bugs à droite à gauche. Ici, est-ce qu'il y a des choses intéressantes ? Oui il y a un pentacle parfait. Ça aurait été marrant qu'il le cache sous le tapis mais il est peut-être un peu trop galère quand même. Alors on commence à avoir déjà un peu fait le tour. Les vêtements sèches au vent. Ça c'est un jardin visiblement. Là il y a encore un piège. Ok, normalement on ne peut pas aller plus loin par là. Je me demandais si on pouvait peut-être faire un truc avec la roue mais... On dirait que non, on ne peut toujours pas sortir de l'eau. Ah merde, dans la poule. Dame. Ok, on est remorts. On est remorts dans la prison. J'ai l'impression que c'est la mort que je vais faire le plus ce truc. Euh, il y a sûrement un pentacle dans l'église, non ? Ah oui, bordel, il ne se souvient plus de moi. Parce que je suis mort. Alors, est-ce qu'à tout hasard, il n'y a pas de pentacle à côté du forgeron ? On va aller par là. Une barrière invisible m'empêche de passer. Oh, c'est le passage. Ouais, ok. C'était une idée de merde. Par contre, on commence à avoir pas mal de morts. On va essayer de voir si Faustine n'aurait pas quelques trucs pour nous. Je crois qu'on commence à être pas mal niveau pentacle aussi. Alors, comment ça se passe ? D'accord, je ne peux pas, tant que je ne me suis pas débarrassé de l'objet d'avant, je ne peux rien faire d'autre apparemment. J'imagine que ça doit être scripté pour le début. J'aimerais bien m'ouvrir étouffé dans mon verre d'eau. Alors. Ici, on a un peu tout fait. C'est marrant parce que j'ai l'impression de ne même pas bouger, puis en fait, je remonte hyper loin. Je me demande si c'est là qu'on peut trouver le... le peigne de l'hôte, là. Il me dit, mémé, t'aurais pas... t'aurais pas des shampoings, ou je ne sais quoi. Ok, donc, rien de nouveau là-dessus. Là-dedans, j'étais là-dedans ? La vache, elle peut être étonne, je me demande s'il y a dedans. Tiens, espèce d'orgue. Quel était ce bruit ? Mais, qui a laissé traîner son trou ici ? Qui a laissé traîner son trou ici ? Ah, le petit machin qui écrit, c'est une pipe, quoi. Chut, elle va t'entendre. Qui ? La souris. Vous avez un problème de souris ? Tais-toi, jamais je ne lui donnerai mes dents. Oula, bizarre ce type. Je cherche les pentacles touristiques. Vous n'en auriez pas vu, hein ? Si ! Prends-le et sort d'ici. Ah ! Le pendentif brille à son maximum. Il est temps de retourner voir la dame vers sa roulotte. Le petit panneau associé d'une pipe, quoi. C'est quand même excellent. Il n'y a rien d'autre ? Genre ces espèces de petites... La confiture de fraise, de framboise, de cerise, de steak. De steak ? Attends, quoi ? La confiture de steak ? N'importe quoi. Ça, du coup, c'est peut-être le trou de la souris, mais j'ai l'impression qu'on ne peut rien en faire. Très très bien. Ok, donc il faut qu'on retourne voir machine. On va essayer de ne pas mourir sur le chemin, bien sûr. Non, la poule, putain. J'ai trop l'habitude de Zelda où il faut... Enfin, il faut, mais tu peux jouer avec les poules. Ouais, il faut être prudent dans ce jeu, parce qu'il n'y a rien. Attendez, que le but, c'est de mourir. Ils en ont planqué un peu partout, quoi. Alors, on est reparti. On se faufile avant que la poule se pointe. Donc là, il va falloir éviter la poule et le piège. Fini. Bravo, voici ta récompense. Ok, donc on a obtenu le manoir de poche. Qu'est-ce que c'est ? Je n'en sais rien. On va le tester. On dirait un carton, quoi. Il semble plus grand à l'intérieur. Ok, on a un carton magique. Génial, une nouvelle maison. Genre, mais attends, je croyais qu'il nous prenait pour un pigeon. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle est séparée avec le carton, enfoiré. On est marre que tout le monde laisse traîner ses saletés dans le campement. Non ? Direction le puits, il m'en débarras. Non ! Oh, la loose. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette mort de merde ? Mort mise en boîte. Et du coup, j'ai le manoir de poche. Je n'ai plus le manoir de poche, du coup. Oh, la la. Est-ce qu'elle me le redonne ? Est-ce que je peux le récupérer dans le puits ? Oui, votre manoir de poche détrempée au fin fond du puits. C'est abusé. C'est abusé, quoi. N'hésite pas à te balader dehors. Il y a une petite maison de retraite sympathique. Et allez, c'est un accès au souterrain. Ne compte pas sur moi pour te fournir un guide. Je ne suis pas ta mère. Ah, l'arnaque. J'ai perdu mon manoir de poche, quoi. C'est la tristesse. Ah, bordel. Je vais essayer de faire exploser la poule, mais... Du coup, j'ai raté mon... J'ai raté mon mouvement. Ok. Bon, bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller filer la relique aux gardes. Hop là. Tu plus la magie. C'est toi qui as la relique. Il va vouloir parler des ossements. Ouais, on va lui filer les ossements. Ces os, ils sont si beaux. Merci, aventurier. Je vais pouvoir continuer mon périple. Mais de rien. C'est bon, je peux passer. Plus le temps de ranger mes affaires et tu pourras y aller. Et ma simple mission m'attend. Ok, très bien. Donc du coup, effectivement, on a débloqué le chemin. C'est nickel. Hop là. Hop là. Hop là. On va aller voir si il nous donne d'autres choses. Quoi que non, l'épisode est déjà un petit peu trop long. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cette fois. J'espère que cet épisode vous aura plu, que cette présentation vous aura plu. Le jeu, je le rappelle, sort le 24 décembre. Je le rappelle également, il y a une campagne ulule encore en cours. Donc si jamais vous voulez y participer, le lien sera dans la description. Si jamais vous voulez que je me lance dans un let's play de ce jeu, pourquoi pas, ça peut être fun. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'attendrai que le jeu sorte pour le faire, histoire de ne pas trop spoiler, la demande des développeurs. Mais dès qu'il sera sorti, je pense qu'on pourra s'y attaquer. Ça peut être fun. Franchement, je trouve le concept vraiment sympa. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. n'hésitez pas à aller filer un coup de main au dev, enfin, un petit coup de pouce financier au dev si ça vous a intéressé. Et n'hésitez pas à y jouer quand il sortira également, si le concept vous plaît. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour la suite et merci à toutes et à tous.